Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc on est en train de manger un mec qui se fait beaucoup ici, là dans les montagnes à Taïwan, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que je le vois. Moi c'est la première fois que je le mange pour le coup, attendez, on va voir. C'est goûté hein ! La Laoban ici, la petite dame qui gère l'établissement nous a demandé si on parlait Taïwanais. Bien malheureusement on a dû lui dire que c'était très limité, un peu plus déjà que notre mandarin est pas top. On va manger ça, à tout de suite. Là ça fait à peu près un quart d'heure qu'on marche sur cette route, donc on est dans une gorge. La nature est luxuriante, le paysage il est immense, c'est vraiment impressionnant. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, Boulaï, les résidences sont issues de tribus aborigènes dans la grande majorité. Et là, même sorte de rambarde le long de la route. Et sur chaque petit pilier comme ça, il y a des gravures dans la roche avec pas mal de détails. Je trouve ça vraiment impressionnant. Déjà une, ça donnerait pas mal de temps à la graver. Et là on marche comme je vous dis depuis un quart d'heure et on en voit à perte de vue. Donc voilà, je trouvais ça important à relever, très intéressant et les aborigènes balèzes. Du coup, on a traversé ce petit pont suspendu, ensuite on a continué un petit peu dans la vallée. Il y a beaucoup de cascades qui se dessinent sur notre gauche, ce qui est absolument incroyable. Le paysage est magnifique, l'air, l'oxygène est pur, c'est vraiment merveilleux. Et là on vient d'arriver dans une sorte de hameau en fait. Derrière moi, là, Shui Shao, ça signifie école. Donc là, un petit peu comme dans la vidéo de Alishan, on est tombé par hasard sur une école dans la vallée comme ça. Et les enfants, ils ont pas le même cursus scolaire que nous en France. Alors certes, on n'est pas dans la campagne la plus totale, dans la nature la plus totale. Puisque pour arriver ici à Oulai, on a pris trois bus différents et on a mis une heure et demie. Donc on reste quand même assez proche de la capitale. On peut venir passer une journée. Mais je trouve quand même ça assez impressionnant de voir ces petits gamins, de voir ces écoles, ces hameaux comme ça. On est vraiment projeté dans une dimension un petit peu différente de ce qu'on connaît. Enfin, je parle de moi, quand on vient des grandes villes, quand on est un petit français de zone urbaine. C'est assez impressionnant de voir un tel mode de vie en fait. Les amis, nous venons de rentrer dans la forêt nationale de Neidong qui apparemment est protégée. Puisqu'il faut payer pour rentrer. Le ticket coûte 65 kwaï en semaine. Donc du coup, 65 kwaï, ça fait 2 euros environ. Ça nous permet d'avoir accès à tout ce parc naturel. Et on va en profiter. On espère voir des animaux. J'aimerais y avoir des singes. Comment il va ? Je suis plein de singes. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de grimper, j'ai dit que je voulais voir des singes. J'ai vu des singes. Ma journée, elle est accomplie. Alors monsieur Chouet, cette première impression de vous là, c'est pas mal ? Vraiment incroyable. On se croirait en Indonésie, des cascades partout, de la population de l'Ouest sur l'Ouest. C'est simple. On a vu des singes. Je suis trop content d'avoir vu des singes. Il y a des cascades partout ici à Oulai. On ne savait pas du tout parce qu'en fait, on n'a rien de checké avant de venir. Il y a le meilleur avenir. Des sauces d'eau chaude naturelle au bord de la rivière. Ça va être très calible. C'est vrai. Là, on va retourner au niveau de la vieille ville pour manger un peu, se détendre dans les sauces chaudes. Et voilà, une bonne journée quoi. On n'a pas vu le serpent en plus. On n'a pas vu le serpent. Mec, regarde pour ça. Les montagnes dans les nuages à je ne sais pas combien d'altitude. C'est impressionnant. Et en plus, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que c'est un des lieux les plus touristiques autour de Taipei. Ce n'est pas le plus sauvage. C'est sauvage, mais c'est un âgé de fou. Mais on n'a pas pris un scout pendant 3 heures ou un 4x4. Non, on a pris un bus public qui nous a emmené à 1h30 de la capitale. On a marché 45 minutes. Et voilà, on est un peu au niveau de distance. C'est le Bobigny de Taipei. C'est incroyable. Encore un très gros point positif à Taipei, c'est que vous trouvez des fontaines d'eau à peu près partout. Il y a beaucoup de gens qui ont des gourdes ici, ce qui est très bien. C'est écologique et puis en plus, c'est pratique vu qu'il y a des fontaines absolument partout. Royal, merci Taiwan. Royal, merci Taiwan. Oui, oui. On est bon ? On est bon. Nice. J'ai le maillot. Le multi-key. Nickel. Du coup, on a passé 20 minutes à chercher les sources chaudes naturelles ici à Wulai. En fait, il y a eu un typhon il n'y a pas longtemps et apparemment, ils ont décidé de fermer ici. Mais les habitants, ils se sont dit qu'eux, ils voulaient quand même profiter des bains. Donc du coup, ils ont installé un truc de fortune. On va s'en servir aussi. Vous allez voir. C'est un truc de malade. Ça, c'est de malade. Et si on le fait, c'est bien évidemment parce que les locaux le font et on nous a dit, allez-y, allez-y, 5 fois rien, vraiment, tranquille. Donc, on va faire comme eux. Oh, les bébés chants. Très joli fessier. Merci beaucoup. Eh, ça, c'est l'aventure. Eh, on n'est pas comme au Japon en mode, vous avez des tatouages ? Eh bien, vous n'avez pas le droit. Ici, c'est... Bon, la mairie a installé un tout pour ne pas qu'on y aille. Mais on s'en bat les couilles, on y va quand même. C'est au Taïwan. C'est autre chose, Taïwan. Allez, on va profiter des bains. On va profiter. Enfin, des bains de la rivière, tu sais. Du coup, ici, à Oulai, on va vous montrer comment on profite des sources chaudes. En fait, là, on est au niveau de la rivière et les gens font des bains, en fait, eux-mêmes. Ils arrivent avec des pelles, ils creusent et ils font des petits barrages pour avoir leurs petits points d'eau. Donc, il y en a quelques-uns qui sont déjà faits. Donc, on va en profiter tout simplement. Voilà. Le plus beau short de bande du monde. Ah, il m'a coûté cher ce short. Il m'a coûté cher ce short. Ah ouais. À 30 euros. Exactement. Non, à 30 euros. C'est pour plus. 65 euros. Mec, c'est incroyable. Elle est bonne ? Ouais. Voilà, on a marché toute la journée. Ça fait tellement d'hiver. Comment il va, là ? C'est royal. Vive Taïwan. Meilleur pays du monde. C'est une expérience des sources chaudes assez unique. Parce que, du coup, on est dans la rivière et on a un mélange. En fait, il y a des courants d'eau chaude et des courants d'eau fraîche qui viennent. Donc, l'eau, elle est très chaude. Mais elle est rafraîchie par des vagues comme ça, successives d'eau froide. Ce qui fait qu'on est dans une température parfaite. Et c'est impressionnant. C'est trop bien. Bon, bah, première journée à Wulai. Première découverte de Wulai. Et franchement, tout est bien. Tout est bien. C'est incroyable. Là, le fait qu'on soit dans nos petits bassins d'eau thermale à côté de la rivière, c'est l'une des expériences les plus intenses de ma vie. C'est trop cool. Je sais pas toi, mais on va pas remonter dans l'eau chaude. On va aller manger un petit truc. Et puis, on va rentrer tranquillement sur Taipei. On a deux heures de bus qui nous attendent. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Lâchez-moi un petit like du honsen. Ça fait toujours plaisir. Un petit abonné si c'est pas déjà fait. Vous connaissez. Et puis, je vais continuer de vivre ma meilleure vie. Et de vous régaler avec ces vidéos à Taïwan. Ciao. Peace.